Après de nombreux mois de leaks sur Elena qui a pour nous de compte Switchblade, nous avons enfin des infos concrets. Et je vous dis tout dans ce nouvel épisode de la Gazette du Mercenaire. Entrons directement dans le vif du sujet, tu es prêt, c'est parti ! Salut c'est Boubou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parcourir ensemble les leaks et actus de notre jeu de tir favori, Rogue Company. Avant de démarrer, n'oublie pas que je stream tous les mardis et samedis dès 21h sur ma chaîne Twitch, le boulet liégeois. Tu trouveras le lien en description. J'en profite pour vous dire que j'ai lancé un défi communautaire qui est déjà rempli à plus de 70%. Et si vous le remplissez, avant la fin du mois, je devrais faire le prochain stream déguisé en poulet. Oui, j'aime souffrir. Alors si tu ne veux pas rater ça, rejoins-nous sur Twitch, il se passe toujours quelque chose. Alors je fais une pause parce que le défi a été rempli. Donc je vous donne rendez-vous le samedi 10 juillet pour voir ce magnifique live où je serai déguisé en poulet. Je pense qu'il se passera pas mal de choses, je vais me faire humilier. On me lancera certainement plein de défis et on va se marrer. Donc je compte sur vous pour être pressant ce jour-là. Allez, je vous laisse avec cette vidéo. Bisous. Allez à toutes. Et qui dit Rogue Company dit mon partenariat avec la meilleure communauté FR de ce game, Rogue Company FR. Si tu veux rejoindre une session pour du classé ou juste des parties child, c'est sur ce Discord que tu dois aller. Le lien sera également en description. La prochaine mise à jour aura lieu le 6 juillet et va apporter sur le lot de nouveautés et de changements. Commençons par les ajustements. Certaines armes et atouts des mercenaires ont été ajustés afin de rendre les combats plus équilibrés. Et voici la liste. Comme tu peux le voir, c'est surtout des changements de temps et de timing. La compétence de Lima passe de 1.8 à 1.5. Le passif de Kestrel enfin passe à 500$ au lieu de 1000. Et ça c'est vraiment un nerf qui fait plaisir parce que c'était abusé l'argent qu'elle gagnait. La capacité de lancer dure 4 secondes de plus. Le passif de Renin maintenant permet d'être immunisé à toutes sortes de révélations. L'arc à flèche de Seeker se recharge plus vite et on gagne 5 secondes. Bref, c'est tous des petits ajustements qui peuvent réellement faire la différence. Et ça, c'est bon. Il faut noter aussi que Saints aura une info supplémentaire concernant son drone. Lorsque le drone sera lancé et interrompu, une nouvelle icône permet de savoir si le drone a été détruit, l'icône rouge, ou si le mercenaire qu'il était en train de reste a été tué, l'icône jaune. Alors Trench va recevoir aussi un petit ajustement qui va être plutôt pas mal, qu'il faudra prendre en considération. Dorénavant, ces fils barbelés feront des dégâts. Le plus gros changement sera l'ajout des bots pendant les parties. Dorénavant, lorsqu'un joueur reste AFK ou quitte la partie, il sera remplacé directement par un bot. Et si le joueur revient, il reprendra sa place. J'attends de voir comment ce système va être mis en place avant de donner mon avis définitif. Je pense que c'est une bonne idée de remplir l'équipe qui se trouve en sous-effectif, mais tout dépend dont les bots ont été développés. Si les bots se placent n'importe comment, qu'ils sont trop faibles, ou même pire que cela devienne des demi-gottes du headshot, cela risque de déséquilibrer la game et de rendre le jeu ajouable. Donc wait and see, et je vous en parlerai lorsque j'aurai plus d'infos et que j'aurai pu le tester. N'hésite pas à donner ton avis dans les commentaires, j'ai hâte de les découvrir. Un nouveau mode de jeu sera dispo, et pas les moindres. Le roi de la colline revient avec un 6 vs 6, et ça c'est une excellente nouvelle. Ajouter des modes de jeu avec des plus grosses équipes, je trouve ça juste génial. Surtout que si vous jouez avec tous des potes, vous verrez un carnage monumental. En tout cas, j'ai vraiment hâte de tester ce nouveau mode et de faire des parties avec vous tous. Et pour ça, je rappelle, rejouez à le Discord, re-encompagne FR, pour que l'Ou puisse organiser tout ça. IRA Studio croit tellement à ce nouveau mode qu'il va remplacer Extraction. Extraction deviendra un mode temporaire, et le roi de la colline 6 vs 6 deviendra un mode de jeu principal, et ça c'est beau. Même si je continue à penser que tous les modes de jeu qu'il sortent devraient rester permanents, mais bon. Petite précision, ce nouveau mode de jeu ne sera pas disponible pour la Nintendo Switch. Selon quelques retours, l'expérience en 6 vs 6 sur cette console n'est pas bonne, et les devs ont préféré la retirer. Sur le lot de cosmétiques pour te pomper encore plus de fric sera également de la partie. Tu auras accès à tout un tas de skins pour fêter la fête nationale américaine comme il se doit. Il y aura des skins pour Dallas, pour Lancer, pour Unville, bref pour tous les mercenaires. Je tiens à faire une petite mention spéciale pour le skin Rambo de Sigrid que je trouve plutôt stylé. Et vous connaissez mon amour pour Sigrid. Il y aura aussi tout un tas de skins pour les armes tels que l'effet tâche d'huile, qui donne plutôt bien aussi. Et si tu te rends sur le site Recompany, le lien sera en description, tu pourras gagner ce magnifique skin d'armes en rentrant ton adresse email ici. Je l'ai testé, et il faut parcourir un petit peu le site pour que le pop-up arrive, c'est un peu chiant, donc ne pertez pas courage. Et cerise sur le gâteau, la saison 2 d'Armes Dealer entrera aussi en action. Pour te rappeler le concept, tu devras remplir des missions pour gagner des jetons. Avec ces jetons, tu pourras choisir quelques récompenses, et si tu remplis toutes les missions, tu obtiendras alors le grand prix. Celui-ci sera composé d'un skin pour Dima, une danse, des roadbugs, le titre collector, et le skin tâche d'huile pour l'arme principale. C'est un moyen assez sympa d'obtenir des cosmétiques, mais bon, il faudra jouer pas mal d'heures pour compléter toutes les missions. Donc accrochez-vous. Alors, qui dit nouveau mois, dit également nouvelles récompenses de connexion journalière. Alors, voici la liste des différentes récompenses que vous allez pouvoir récupérer durant ce mois de juillet. Donc, comme d'habitude, des boosts, un petit skin pour l'arme principale, et des roadbugs. Et passons maintenant au plat de résistance. La nouvelle mercenaire, Elena, qui a pour nom de code Switchblade. Pour le lore, Elena a été contactée par le directeur de la roadcompagnie pour faire s'évader Ronin de prison suite à son arrestation par Mac. Elle, qui a toujours fui cette organisation, a finalement accepté et fait désormais partie de cette équipe. Tout ce lore qu'ils essayent d'intégrer à chaque mercenaire et les bio qui ne sont pas encore dispo, laisse présager d'un futur RPG selon les leagues. Tout comme Fortnite qui a son battle royale et sauver le monde. En tout cas, si c'est le cas, ça peut être vraiment une très bonne nouvelle pour rebooster un peu le jeu. Pour remplir ses tâches, elle aura comme arme principale le MLX Mark IV ou la Vette 4S. En arme secondaire, elle sera équipée de l'exécuteur et d'une batte de baseball. Et pour faire de gros dégâts de zone, elle se servira de son lance-roquette à munitions incendiaires. Pour l'utiliser, tu devras viser dans la direction voulue et lancer les roquettes. Et celles-ci enverront les mercenaires en enfer. Pour compléter son arsenal, elle aura également une grenade à rebond et une flashbomb. Cette arsenal a un style punk rock que je trouve plutôt pas mal. J'ai hâte de tester cette capacité et de voir ce que ça donne sur le terrain. A priori, ce sera très intéressant pour les rois de la colline ou en démolition. Pour contrôler la zone ou empêcher les joueurs d'atteindre la bombe. En tout cas, ça va encore changer la méta du jeu. Et là, j'ai hâte de voir la nouvelle stratégie qui va apparaître. Donc voici les récompenses que vous pouvez obtenir avec Elena quand vous montrez le niveau avec. Donc comme d'habitude, des bannières, des petits sproutches et bien sûr, un titre. Tant qu'on est dans la nouvelle mercenaire, il y a également un livre concernant le prochain mercenaire. Donc voici sa silhouette. Voilà, on n'a pas plus d'infos pour l'instant, mais ça a l'air d'être un homme. Donc voilà, on verra bien ce qui se cache derrière cette silhouette. Ceci conclut cette gazette. J'espère qu'elle vous aura plu. Et j'espère que vous avez autant la hype que moi avec toutes ces nouveautés, surtout le 6 vs 6 qui promet d'être insane. Et pouvoir retenir sur également la nouvelle mercenaire et l'arrivée des bottes en jeu qui risquent de faire parler d'eux. N'oublie pas que je stream tous les mardis et samedis à partir de 21h sur ma chaîne Twitch. Alors j'espère vous voir sur cette plateforme pour passer un bon moment tous ensemble. Il est l'heure de se quitter, mercenaire. Prends bien soin de toi. Prends bien soin de ton entourage. Ciao ! Prends bien soin de ton entourage. Ah encore. C'est pas vide. Ah mais tu veux mettre la balle ? J'ai.